Pour l'actualité, si vous nous rejoignez, ce sont ces premiers affrontements à Sainte-Sauline, dans les Deux-Sèvres, lors de la manifestation contre ces méga-bassines pour stopper l'eau, qui oppose les activistes et les écologistes, et puis les agriculteurs précisément. 6 000 opposants sont actuellement à Sainte-Sauline, dans les Deux-Sèvres, un millier d'activistes violents, 3 000 forces de l'ordre face à eux. Et cette situation donc explosive que nous résume Alexandre Hébert. La situation s'est tendue en quelques instants. Derrière des barricades de fortune, un groupe d'individus en noir lance des projectiles sur les forces de l'ordre. Équipé de masques filtrants, le petit groupe avance sans peine sous les gaz lacrymogènes. Premiers affrontements entre ces éléments radicaux et les forces de l'ordre. Les gendarmes ripostent à coups de canons à eau. Quelques minutes plus tard, plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés. Le cortège est parti ce midi de la commune voisine, sous les applaudissements. Dans ces tracteurs, des dizaines d'agriculteurs venus dire non au projet de méga-bassine. À quelques centaines de mètres de là, ce champ est noir de monde. Avec cette nouvelle journée de mobilisation, les organisateurs veulent frapper un grand coup. On nous pique notre travail, notre eau, et c'est pour quelques-uns. Et ça, c'est pas normal. L'État policier protège ça. Il faut changer le modèle. Qu'ils nous écoutent, je l'ai rappelé à madame la préfète en début de semaine, c'est par le nom qu'elle nous entendra. Trois mille gendarmes sont mobilisés pour sécuriser l'événement. Un dispositif facile à déborder, selon l'un des organisateurs. La préfecture n'est pas en mesure de tenir le dispositif et aussi largement le territoire. Et si on le savait, je ne sais pas si on verra des CRS nager aujourd'hui. Mais en tout cas, on va se baigner. On va à la plage. Selon les organisateurs, 25 000 personnes participent à ce rassemblement. Selon la préfecture de police, il serait environ 10 000, dont 1 500 éléments perturbateurs. Voilà, donc pour ces perturbations, ces affrontements même dans les Deux-Sèvres, des camions de gendarmes ont été incendiés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réagi sur Twitter. L'ultra-gauche, je citais, « L'extrême-gauche sont d'une extrême violence contre nos gendarmes, inqualifiables, insupportables. Personne ne devrait tolérer cela. Soutien total à nos forces de l'ordre. » Et on en parle avec vous, Denis Jacob. Bonjour et merci d'être sur France Info en direct pour parler de ce qui est en train de se passer dans les Deux-Sèvres, donc dans cette mobilisation contre ces méga-bassines. Vous êtes secrétaire générale d'Alternative Police CFDT. Est-ce que vous avez d'abord de plus amples informations sur ce qu'on est en train de vivre dans les Deux-Sèvres en ce moment ? Bonjour. Non, je n'ai pas plus d'informations que celles que vous pouvez diffuser actuellement. Mais juste dire, pour recontextualiser ce qui se passe, c'est que c'est compliqué pour mes collègues gendarmes, comme ça a été compliqué pour mes collègues policiers. Jeudi en fin de manifestation contre la réforme des retraites à Paris, à savoir que nous avons un certain nombre de casseurs. À Paris, le 23 mars, c'était un millier. Là, on parle de plusieurs milliers à Sainte-Solines. Et toute la problématique pour les forces de sécurité, c'est de pouvoir interpeller les casseurs, les voyous, les destructeurs, qui sont mêlés à une foule de manifestants pacifiques. Et que si on intervient pour interpeller ces casseurs, malheureusement, on s'expose à des dommages collatéraux parmi les manifestants pacifiques. Alors justement, comment gérer ce genre de mobilisation ? On savait dans les Deux-Sèvres que c'était explosif, puisqu'il y a cinq mois, il y avait déjà eu un DER à cet endroit. Comment on se prépare ? Comment on s'adapte à ce qui se passe ? Vous savez, malheureusement, le maintien de l'ordre n'est pas une science exacte. On a des informations, notamment par le renseignement territorial, qui nous remontent sur un certain nombre de casseurs potentiels qui pourraient être présents. Mais on ne sait pas véritablement d'où ils vont venir, surtout que là, on est dans une manifestation où on a beaucoup de personnes étrangères. Donc ça peut arriver de n'importe quel pays. On sait que les Black Blocs sont notamment du côté des Pays-Bas, de l'Allemagne. Il y a des formations qui sont faites là-bas pour ces casseurs. Et quand ils arrivent en France, c'est particulièrement difficile de pouvoir les intercepter en amont. Et que sur le fait, comme on l'est aujourd'hui, c'est complètement difficile, voire impossible, de pouvoir contenir cette masse de casseurs, si ce n'est de faire ce qui a été fait, d'utiliser des gaz lacrymogènes de manière conséquente face à des individus quand même qui sont porteurs. Quand je vois ces scènes, j'ai l'impression d'être dans une situation de guerre, c'est-à-dire qu'on a des gendarmes qui ont des gaz lacrymogènes et en face, on a des casseurs, des agresseurs, des criminels qui sont armés de mortiers et qui n'hésitent pas à viser les gendarmes pour essayer d'en blesser, voire d'en tuer. Alors justement, on a appris aujourd'hui, tout à l'heure, le meurtre par balle d'un gendarme du GIGN en Guyane. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous, alors qu'il participait, ce gendarme, à une opération de lutte contre leur payage illégal. Emmanuel Macron vient d'exprimer sa grande émotion après ce meurtre par un communiqué de l'Élysée. Est-ce que c'est ce que vous craignez, justement, qu'on en arrive à la mort de certains représentants des forces de l'ordre ? Déjà, permettez-moi d'adresser toutes mes condoléances à la famille de ce collègue qui a été tué et tout notre soutien à l'ensemble de l'institution de la gendarmerie. Nous sommes tous des forces de sécurité. Nous sommes tous confrontés à ce genre, malheureusement, de drame qui peut arriver à n'importe quel moment. Et oui, nous redoutons, au regard du climat social actuel, avec une frange d'ultra-gauche qui ne sont là que pour instaurer l'anarchie face à la démocratie, eh bien, on redoute, bien évidemment, que des collègues puissent se faire tuer. Regardez ce qui s'est passé à la manifestation, une nouvelle fois, jeudi 23 mars. Nous avons eu un collègue qui a pris un pavé en plein casque, il était porteur de casque, et pourtant, il est tombé au sol, complètement assommé. Ce collègue à fosse-sur-mer, qui a subi une grave agression et qui, aujourd'hui, se retrouve sur un lit d'hôpital avec des tiges dans son tibia, et on ne sait même pas s'il pourra remarcher correctement après cela. Oui, on a une crainte de cette escalade de violence qui est en train de monter, clairement, depuis l'annonce pour la réforme des retraites du 49-3, et que la réponse, la solution, ne peut pas venir de la police, elle ne peut venir que du politique, et les confédérations responsables, et notamment ma confédération, la CFDT l'a dit, on ne sortira par le haut, tous ensemble, que s'il y a une réponse politique qui est apportée à la situation que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui. Alors, vous avez entendu aussi l'une des actualités du jour, c'est la révélation de cet enregistrement, de cette bande sonore qu'on peut entendre où un manifestant a enregistré les propos de certains des braves, comme on dit, de cette unité des forces de l'ordre. Elle est choquante, il y a des menaces, il y a des insultes, il y a de la violence. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous comprenez aussi que parfois, on reparle des violences policières quand on entend ce genre de phrases qui sont prononcées ? Vous savez, mon organisation syndicale Alternative Police CFDT n'a jamais pris de position à défendre et à excuser ce qu'il ne peut pas l'être. Nous avons un devoir d'exemplarité, nous devons respecter le code d'éontologie et il y a des propos qui sont tenus et qui ne sont pas acceptables. Il y a une enquête qui est ouverte par le préfet de police de Paris. Pour autant, même si on ne peut pas excuser et défendre ce genre de propos, il faut aussi recontextualiser la situation dans laquelle se trouvent les policiers, des policiers qui font du maintien de l'ordre du matin très tôt jusqu'à très tard le soir, qui sont fatigués, qui en ont ras-le-bol d'être pris pour cible, de servir de punching ball, de chair à canon, et que malheureusement, nous ne sommes que des hommes et des femmes, on n'est pas des robots ni des machines, et qu'il peut arriver malheureusement de manière minoritaire, mais qu'on ait des collègues qui craquent et qu'il y ait des comportements inacceptables. L'enquête déterminera les responsabilités, il y aura très certainement derrière des sanctions, donc moi je ne soutiens pas cela. Pour autant, il faut aussi comprendre que nous sommes dans une situation particulièrement tendue, que les policiers font leur travail et ils ne sont pas au service de tel ou tel gouvernement, ils sont au service de la République. La République, c'est la loi, la loi de la démocratie, et les policiers sont là pour la faire respecter à n'importe quel prix, si je puis dire, mais ils sont aussi concernés par le climat social, ils sont concernés directement par la réforme des retraites comme n'importe quel travailleur, puisqu'ils travailleront eux aussi deux ans de plus. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile non plus pour un policier aujourd'hui que de faire son travail au regard de toute la violence et de l'agressivité auxquelles ils font face. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été en direct avec nous sur France Info.